Distingués invités, chers participants et participantes, bonjour et bienvenue. Je vous remercie d'être si nombreux et nombreuses à cette première journée du 15e Symposium annuel sur l'immigration francophone. Je tiens à souligner que je me trouve à Moncton, au Nouveau-Brunswick, sur les terres traditionnelles non cédées du peuple Mi'kmaq. Je remercie le peuple Mi'kmaq pour son appui au peuple acadien au cours de l'histoire et je formule le souhait d'un rapprochement entre la francophonie et les peuples autochtones dans un esprit de réconciliation. Le Symposium qui nous réunit est maintenant devenu une tradition, un rendez-vous annuel entre le milieu de la recherche, des gouvernements et les communautés pour faire le point sur les avancées en immigration francophone. Je m'en voudrais de ne pas exprimer devant vous tous et toutes la solidarité de la FCFA avec le peuple ukrainien. Comme vous le savez, on parle maintenant de plus de 2 millions de personnes déplacées par la guerre qui y sévit. Nous souhaitons tous et toutes que de nombreux pays, incluant le Canada, ouvrent leurs portes et leur cœur à ces réfugiés. Les communautés francophones et acadiennes sont prêtes à le faire, tout comme nous avons répondu présents l'automne dernier pour l'accueil de réfugiés d'Afghanistan. À cet égard, je suis fière de dire que la FCFA est passée à l'action. Nous avons tenu trois webinaires à l'intention des acteurs communautaires sur les enjeux éthiques entourant la réinstallation des personnes réfugiées, incluant les défis de la crise du logement et le problème de l'islamophobie. Nous avons développé des outils pour présenter nos communautés aux réfugiés afghans et réfugiés afghanes dans leur langue, le Dari. Nous avons poursuivi notre engagement dans la lutte contre le racisme individuel et systémique. Cette lutte requiert qu'on s'y consacre de façon continue. Je me réjouis que nous avons été nombreux et nombreuses à souligner le moi de l'histoire des Noirs, mais il faut toujours chercher à faire plus et faire mieux. C'est pourquoi nous avons mis sur pied une communauté de pratiques intentionnelles en équité, justice sociale et francophonie. Cette communauté vise à nous permettre d'apprendre ensemble les meilleures pratiques inclusives et de construire de nouvelles connaissances en termes d'équité et de justice sociale pour tous et toutes. Pour rendre cette communauté de pratiques plus interactive et accessible, nous avons lancé en janvier une toute nouvelle plateforme collaborative. Le Labo est un espace de discussion en ligne pour faire avancer les connaissances et partager des outils et des façons de faire pour l'inclusion et la promotion de la diversité. Je vous invite à vous y inscrire, l'adresse vous sera partagée dans le clavardage. Tout ceci nous rappelle qu'une grande majorité des candidates et candidats francophones à l'étranger sont issus de minorités visibles. Les inclure de manière juste et équitable correspond aux valeurs partagées de tous les Canadiens et Canadiennes francophones qui se battent depuis la fondation de notre pays pour être reconnus et avoir les mêmes droits que la majorité. La recherche d'équité et de justice sont des principes intimement liés à l'histoire de nos communautés. L'élimination du racisme et la promotion de l'inclusion sont une entreprise à laquelle nous pouvons et devons souscrire, d'autant plus que la cohésion de nos communautés passe par là. En matière d'immigration, nous sommes une francophonie à l'œuvre. On n'a qu'à voir l'engagement constant des réseaux en immigration francophone dans l'ensemble du parcours d'intégration des nouveaux arrivants et des nouvelles arrivantes, le développement des services pré-dépar, l'amorce d'une collaboration entre fournisseurs de services anglophones et francophones, la créativité du projet des communautés francophones accueillantes rendue maintenant à mi-parcours et son impact sur les communautés elles-mêmes. Ce projet nous montre un avenir prometteur et plus inclusif. Bref, l'immigration est un chantier sur lequel nous sommes de plus en plus actif sur tous les fronts. Cela dit, on ne saurait passer sous silence les défis auxquels nous faisons face. Le Canada n'a pas encore atteint sa cible de 4,4 % en matière d'immigration francophone, établi en 2003. Pendant ce temps, le poids démographique des communautés francophones et acadiennes a diminué de 4,4 % en 2001 pour descendre sous la barre de 4 % en 2016. Le commissaire aux langues officielles chiffre à près de 76 000 le nombre d'individus d'expression française qui aurait pu s'établir dans nos communautés si la cible avait été atteinte dès 2008. Enfin, nos communautés font face à l'issue de la pandémie à ce qui est vraisemblablement la pire pénurie de main-d'oeuvre de leur histoire. Il ne s'agit pas ici d'une question d'opinion, mais bien de fait. Et dans une démarche scientifique et académique comme ce symposium, il faut énoncer des faits comme ceux-ci et les placer au centre de notre réflexion pour qu'ils fondent nos actions futures. La question demeure, comment faire de l'immigration francophone en s'attardant aux défis d'atteinte de la cible, aux enjeux de la rétention des immigrants et immigrantes, à la problématique de l'inadéquation des ressources par rapport à la demande de services et bien sûr à l'inclusion et à la cohésion sociale. Mais nous n'abordons pas ces défis sans outils. Nous avons comme capitale deux décennies d'expérience, d'apprentissage et de savoir-faire. La pertinence de ce symposium réside dans le point de rencontre qu'il crée entre les gens qui possèdent ces connaissances et ces savoir-faire, mais aussi l'ouverture d'esprit et la volonté de faire avancer les choses. Plus que jamais, la synergie est la clé du succès. Continuons ensemble à veiller à ce que l'immigration francophone demeure une priorité pour l'avenir de nos communautés. Continuons à réunir les conditions gagnantes pour qu'on fasse communauté ensemble. Continuons à bâtir en collaboration un avenir meilleur pour les francophones d'ici et d'ailleurs. La francophonie canadienne incarne l'ambition de montrer comment des personnes qui se respectent et qui s'apprécient peuvent créer l'abondance et la richesse pour tous et toutes. Merci et bon symposium. Je passe maintenant la parole à Kimberly. Merci beaucoup, Mme Roy. Merci pour cet excellent discours. Alors, nous sommes très privilégiés en cette quinzième édition du symposium d'avoir comme conférencière principale, Rosingrid Benjamin. Alors, Rosingrid, je t'invite à lever ta caméra. Élevée à Ottawa, Rosingrid Benjamin fait partie du diaspora haïtien. Elle est connue en tant que chanteuse, comédienne, poète, productrice et activiste, ayant eu l'opportunité de partager son art et ses expériences au Canada et aux États-Unis. Ses crédits incluent Heart House Ottawa, The Extreme Tour, Creative Morning Ottawa, Théâtre Passe-Muraille et Orlando Fringe. Rosingrid a complété ses études en production et scénarisation à l'Université Concordia. Et elle désire étendre sa portée au cinéma en portant avec elle une passion pour la justice raciale, l'équité et l'inclusion LGBTQ+, pour créer et soutenir une narration diversifiée à travers le cinéma. Rosingrid, merci énormément d'être avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir invité. Je suis contente d'être là. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire davantage sur votre parcours et ce qui vous a amené vers cette quête de justice sociale? Oui, alors, pour commencer, je suis femme noire, j'ai le visage rond, j'ai cheveux courts, afro, noirs, je porte un chandail noir avec un cou rond, juste pour ceux qui ne peuvent pas me voir. Alors, c'est ça. Alors, mes parents sont immigrants. Alors, ça commence avec ça aussi. Ma famille vient à Haïti. Alors, toute ma famille, toute ma mère, ses frères et soeurs sont tous immigrants au Canada et aux États-Unis. Et je pense que j'ai grandi avec une compréhension qu'il y avait une différence entre moi et mes collègues Canadiens qui viennent d'ici, qui avaient plus des générations qui ont vécu au Canada, mes collègues blancs à l'école, on pourrait dire aussi. Et j'ai toujours eu un esprit pour la justice. Alors, je me souviens d'avoir vu ma mère qui, quand j'étais jeune, avait un groupe sans but créatif qui s'appelle la Coalition Féminine des Afro-Cancophones. Alors, elle travaillait avec des femmes noires d'origine africaine, francophones à Ottawa pour les aider à leur soutenir, trouver des outils pour retourner dans le marché du travail. Et pour moi, j'ai vu ça, c'est tout jeune, comment s'impliquer dans la communauté pourrait changer la vie du monde et comment ça pourrait vraiment aider au secondaire. Après ça aussi, j'ai vu que le racisme n'est pas juste quelque chose qu'on parlait de chez nous, mais c'était à l'école aussi. Alors, je suis allée à l'école avec des étudiants, qu'eux, ils étaient, ils s'appelaient natifs. Alors, moi, comme même dans mon adolescence, j'ai dû vraiment commencer un vie d'activisme moi-même pour ma sécurité, pour mes collègues d'école, qui étaient aussi noirs, mais qui subissaient de la haine. Ils ont dû appeler la police, avoir des rapports pour pouvoir vraiment continuer à faire notre éducation en main. Alors, je trouve que depuis que j'étais jeune, j'ai toujours compris qu'être fan noire, c'est quelque chose qui me définit veut veut pas. Même si oui, je suis artiste, j'écris, je chante, j'ai d'autres passions, mais ma race influence comment on me voit, comment je me vois, comment je marche dans le monde. Aussi, être femme et être queer, ça aide aussi. Ça ajoute aussi. Alors, pour moi, c'était vraiment important de pouvoir avoir une voix qui parlait de la justice, qui parlait de pouvoir inclure le plus grand nombre de personnes dans mes environs, de pouvoir aussi voir la libération du monde comme moi, de mes peuples, de mes communautés. Alors, je pense à ma communauté haïtienne, ma communauté noire, queer, 2S, LGBTQ. Aussi, être francophone, mais j'ai grandi à l'école en anglais. Alors, c'est quelque chose un peu intéressant parce que dans ma vie de tous les jours, je fonctionne la plupart du temps en anglais et le monde me voit et me pense anglophone. Mais la première langue que j'ai appris, c'est le français. Et aussi, à l'école, j'ai dû quand même faire des démarches au début de mon éducation en anglais parce qu'elle pensait que je ne parlais pas assez bien la langue pour pouvoir prendre des cours avec les autres étudiants. Alors, j'ai vu ma mère prendre des démarches pour dire non, on ne peut pas traiter ma fille comme quelqu'un de différente ou pas assez bonne en langue. Elle parle déjà une langue. Vous pouvez l'enseigner de plus. Alors, c'est vraiment quelque chose que je vois dans ma vie. Et même comme artiste, les artistes qui m'inspirent sont des artistes qui étaient du monde qui luttaient pour la justice. Alors, je pense à Ines Simone, je pense même du monde comme Malcolm X et Martin Luther King Jr. Ils sont vraiment des guerriers, des prophètes, ceux qui m'ont influencé dans mon enfance, Jean-Jacques Lissaline, des histoires de monde comme moi qui luttaient pour la justice, qui ditaient leur voix, leur talent pour pouvoir aider leur communauté. Alors, ça a toujours été partie de ma vie. Et je pense qu'avec le temps, quand j'ai grandi dans mon côté artistique, et aussi pour un moment, j'ai été impliquée dans l'église chrétienne, j'ai vu que ça rentre ensemble, de pouvoir dire, oh, il faut la justice dans tout aspect de notre communauté, à l'école, à l'église, au gouvernement, en toute scène de notre vie. Merci. Merci beaucoup, Rose Ingrid. Alors, considérant le contexte sociopolitique actuel avec la COVID, la crise de réfugiés afghans et maintenant de l'Ukraine, quelles sont vos recommandations pour les leaders francophones qui assistent au webinaire d'aujourd'hui quant à la cohésion communautaire dans la francophonie? Oui, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dedans. Une chose, c'est vraiment, je pense que des fois, on voit des choses comme, on voit ce qui se passe à l'Ukraine, on voit ce qui se passe à l'Afrique à l'instant, on dit qu'il faut faire quelque chose tout de suite. Mais on ne prend pas le temps pour écouter, pour se dire, OK, j'ai un désir, je veux l'aider, mais est-ce que je suis la meilleure personne pour aider dans ce domaine ici? Est-ce que je suis la meilleure voie pour en parler? C'est des fois, on est tellement excité à faire quelque chose, on oublie que ça se peut qu'il y ait quelqu'un qui le fait déjà quelque chose ou que je peux supporter quelqu'un. Et je pense qu'aussi les alliés, particulièrement la communauté blanche, c'est facile de pouvoir vouloir faire sans vraiment en parler dans les communautés où ils sont impliqués. Alors, dire, hey, est-ce que je connais quelqu'un dans ma communauté, dans mes environnements qui fait déjà des démarches, qui fait déjà de leur travail? Est-ce que je peux supporter ce travail au lieu de recommencer quelque chose à nouveau qui existe peut-être déjà? Alors, est-ce qu'on peut aussi, pas juste donner de la place à ces communautés qui ont besoin de support, mais est-ce qu'on peut vraiment venir et supporter les organismes, les voix, les leaders qui viennent de ces communautés-là? Et je pense, de plus, savoir comment suivre. Des fois, on oublie comment, on est tellement habitué d'être, mais je suis chef ici, je suis ministre ici, je suis députée, je suis leader. Je sais comment emmener le monde avec moi, mais des fois, c'est mieux de suivre. Dire à ton voisin, à ta voisine, comment est-ce que je peux te supporter et suivre tes démarches, particulièrement dans les communautés racialisées où trop souvent, le monde veut venir faire pour nous. Viens avec nous, viens nous supporter, marche avec nous. Et je pense que ça aidera aussi. De plus, je pense que c'est important de comprendre que même on voit en Ukraine, c'est quelque chose de vraiment sérieux qui se passe, mais il y a des nuances que comme je connais du monde dans ma planauté, du monde noir, francophone même, qui vont dire « oui, je comprends que ce qui se passe en Ukraine, c'est complètement une mauvaise chose, c'est une faux idée, mais j'ai des sentiments compliqués parce que comme personne noire, je sais que ces mêmes personnes qui me demandent l'aide ne me traiteraient pas comme égale. » On voit, il y a des immigrants en Ukraine qui ont la misère de laisser l'Ukraine pour avoir trouvé la sécurité parce qu'ils sont noirs. Alors, comprendre que le racisme systémique est impliqué dans tous ces domaines et que ce n'est pas parce que quelqu'un veut être méchant ou qu'ils n'ont pas de compassion qu'ils disent cela, ils vont dire « oui, on devrait faire quelque chose, mais aussi comprendre que la façon qu'on voit le monde ouvrir leurs bras et leur corps envers la communauté en Ukraine, ce n'est pas complètement la façon qu'ils ont ouvert leurs bras pour la communauté haïtienne ou la communauté en Afghanistan. Et on peut se demander pourquoi, qu'est-ce qui influence ces différences et comment est-ce qu'on peut faire de notre mieux pour pouvoir voir que, non, on va continuer à donner du support en Ukraine, mais cet esprit, on va l'emmener la prochaine fois qu'il y a des aïtiens à la frontière. La prochaine fois qu'on voit du monde noir ou brun qui vient d'autres communautés qui ne ressemblent pas à nous, la majorité, la prochaine fois, on va prendre ce même esprit de « oui, on va être champion » pour qu'il y ait le même traitement, les mêmes opportunités, la même ouverture. Et souvent, on ne voit pas cette chose-là. Alors, je pense que quand on pense à avoir une cohésion communautaire, c'est vraiment pouvoir reconnaître le racisme, reconnaître la politique et comment ça influence qui a une voix et qui n'a pas une voix dans les médias, auprès du gouvernement et dans nos communautés. Vraiment faire un assessment. Comment est-ce qu'on peut rendre que ce soit plus équitable en me regardant moi-même, me disant « OK, où sont mes lancunes? » « Où est-ce que je ne vois pas? » « Et qu'est-ce que je peux apporter dans ma communauté pour m'aider à comprendre ou même me diriger pour pouvoir être mieux. » Et je pense que ça aiderait aussi. Et avoir l'ouverture pour avoir des conversations vraiment ouvertes. Souvent, on dit qu'on veut en parler, on veut discuter ensemble. On dit qu'on veut avoir des échanges, mais il n'y a pas d'ouverture vraiment pour l'honnêteté, pour que le monde dans les communautés marge à l'idée, pour qu'ils puissent dire ce qu'ils pensent, ce qu'ils ressentent réellement, sans qu'il y ait, en anglais, du « blowback », sans qu'on punit la personne qui emmène le message. Et souvent, je trouve que pour moi, je trouve ça dans ma vie aussi, dans mon travail, qu'on voit que le monde ne veut pas travailler à travers d'autres, avec certaines communautés, ou même travailler dans des organismes, avec des organismes plus larges, qui sont remplis le plus du monde de la communauté majoritaire. Parce qu'on sait que vraiment, on dit des bonnes choses, mais est-ce qu'ils veulent vraiment faire des démarches pour faire le changement? Est-ce qu'ils vont vraiment transformer leur organisme? Est-ce qu'ils veulent vraiment voir quelque chose d'égal, sans les hiérarchies que la politique, que le racisme, que le sexisme, toutes ces choses amènent aussi dans nos, dans nos, dans nos, dans notre travail? C'est ça. Merci, Rosyne Grigge. Alors, le moment qu'attend nos participants, vous êtes artistes, vous êtes poètes, est-ce que vous pouvez nous partager un extrait d'un de vos poèmes? Oui, alors, c'est une traduction de mes poèmes qui s'appelle « Make you pure » en anglais, mais c'est vraiment une réflexion comme femme noire, en voyant un peu de ce que j'ai parlé, du fait que souvent, quand on voit que la façon que les médias et que la communauté, en gros, entre autour de nous, comment ils voient la mort ou l'injustice envers la communauté noire et comment la réponse est différente quand il y a quelqu'un qui est une femme blanche ou quelqu'un qui est plus... Et même nos enfants, souvent, n'ont pas le même montant de sympathie ou d'ouverture envers eux qu'une adulte qui est blanche ou blonde. Alors, j'ai vu qu'il y a quelques années, quand Justine Damon, une femme blanche, a été tuée par la police en Minneapolis, j'ai vu que la presse et le public réagissaient d'une manière complètement différente comme si c'était mon frère. Alors, je me suis dit, est-ce que c'est ça qui rend quelqu'un pur ou quand quelqu'un innocent? Alors, j'ai écrit ce poème pour cette raison. Si les cheveux blonds te rendent innocent, et la peau blanche te rend pure, que dire de ma peau noire coupable de rive à rive? Est-ce que l'Éternel nous a maudits? Nos garçons sont fait hommes et nos filles femmes bien avant qu'ils comprennent. Élevés dans la suspicion entraînée par les traditions créées pour détruire leurs âmes. Si les cheveux blonds te rendent innocent, et si la peau blanche te rend pure, mes cheveux crépus me trahissent-ils? Même avant que j'ouvre la porte, ma mélanine indique qu'il que ma place est en enfer pendant que les flammes du jugement me prennent comme prisonnière. Ou est-ce que ma peau est simplement une malédiction, la croix que je porte, mon enfer sur terre? Peut-être que la mort et la honte sont mes deuxièmes noms. J'en ai aucune idée. Ou peut-être que ce n'est pas la faute de ceux aux cieux. Ma peau n'est peut-être pas une maladie sans remettre, et les cheveux blonds ne peuvent pas prendre l'innocent, ni la peau blanche te rend pure, mais mes cheveux crépus me trahissent quand même avant que j'ouvre la porte. Merci. Un grand merci, Rosengred Benjamin, d'avoir accepté de participer à cette édition du symposium. On espère avoir la chance de lire plusieurs textes de vous en français et d'avoir la chance de collaborer avec vous lors des autres événements de la ICFA. Merci. Merci. ict